Le ciel est toujours très sombre et menaçant pour le départ des promos 600 où l'on retrouve en première ligne et dans l'ordre Julien Pilot le 16, Thibaut Bertin le 134, Marius Tabarriès le 52 et Lomit Carnet le 144, Patrick Majot le 23 et Frédéric Zaragossa le 9 sont sur la deuxième ligne et prêts à tout Au feu vert, si Thibaut Bertin prend le meilleur départ devant Julien Pilot et Marius Tabarriès, c'est bien Pilot qui prend les règnes de la course dès le troisième tour Bertin s'accroche mais il doit conjuguer avec une machine moins performante depuis sa chute des essais Des adversaires coriaces puisqu'ils sont 5 à pouvoir prétendre à la victoire avec Patrick Majot et Kevin Longeret Après un tiers de course, Pilot maintient son cap mais ne parvient pas à creuser un écart significatif qui reste de l'ordre de la grosse seconde Bertin n'a pas pu résister aux assauts de Majot et il est sous la pression de Longeret 5 tours après, Longeret trouve la faille et Bertin doit se résigner à ne pas commettre l'irréparable et à assurer de gros points Pilot est toujours sous la menace de Majot qui se trouve à une demi-seconde Les positions se stabilisent dans le dernier tiers de la course pour les 4 premiers et permettent à Julien Pilot de franchir la ligne d'arrivée avec 4,4 secondes d'avance signant là une finale à la mesure de son premier week-end riche de succès Après, la pole position et le record du tour en course Voilà qui promet une belle suite de championnats Au classement provisoire, Pilot 25 points, Devance Majot 20 points, Longeret 16 points et Bertin 11 points C'est en revanche le carton plein pour les Yamaha R6 qui occupent la totalité du top 5 Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Sous-titrage ST' 501